Bonjour, Eric Plamondon, pour vous parler de mon roman Taka One. Je devais faire une petite vidéo tout seul devant mon ordinateur et c'était trop compliqué, donc j'ai demandé à mon ami Rémi de me filmer et de me poser des questions sur Taka One puisqu'il l'a lu, et puisqu'il a aussi travaillé dans une librairie et donc on avait déjà eu une rencontre ensemble, donc je me suis dit que ça serait peut-être plus dynamique, surtout que là il est en train de me faire faire un travelling, et donc je lui laisse poser la première question. Eric, ça fait depuis combien de temps que tu écris ? J'ai publié mon premier roman en 2011 et Taka One est mon quatrième roman. Taka One, ça veut dire quoi ? Alors Taka One, c'est le nom que les Micmacs du Québec ou du Nouveau-Brunswick, en fait c'est une des premières nations au Canada, donne au saumon à cette période de sa vie où il remonte sa rivière natale pour la première fois pour frayer, puisqu'on sait que les saumons partent en mer entre 3 et 5 ans dans l'Atlantique quand ils descendent les rivières et vont revenir se reproduire là où ils sont nés. Taka One, c'est aussi l'histoire d'une jeune fille. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu ce portrait de cette jeune fille ? Alors oui, Taka One s'ouvre sur un fait historique qui a lieu au Québec en juin 1981, plus précisément le 11 juin, où le gouvernement québécois va intimer les Micmacs d'arrêter de pêcher le saumon, chose qu'ils font depuis des millénaires dans la rivière de Restigouche. Alors on les accuse de mettre la ressource en danger, il faut savoir que les Micmacs pêchent à peu près 5 tonnes de saumon par année, mais au même moment les chalutiers au large dans l'Atlantique en pêchent 300 000 tonnes, eux ne sont pas embêtés. Et donc bref, il va y avoir une descente policière, ça va être très violent, il va y avoir des violences, des arrestations, et on va suivre dans cette histoire Océane, qui est une adolescente qui va être victime des violences lors de cette descente sur la réserve de Restigouche, qu'on dit Lustigouche en Micmac, et ça sera le personnage central du roman. Alors pourquoi avoir parlé des Indiens quand on est un blanc d'Amérique du Nord ? Est-ce que c'est important de parler de cette histoire du Canada ? Très bonne question. Effectivement, il faut que je vous dise, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis un Québécois émigré en France depuis 20 ans. On fait d'ailleurs cette petite vidéo en direct de Bordeaux aujourd'hui, et c'est bien parce qu'il fait presque un froid québécois. Et en fait, cette histoire, oui, j'ai pu l'écrire parce que j'ai quitté le Québec en fait. Je pense que si j'étais toujours resté au Québec, elle ne me serait pas apparue aussi clairement parce qu'un des chocs en fait, je vivais déjà en France depuis quelques années, et en famille, on est parti se faire un voyage en Amérique, et c'est à ce moment-là qu'on est passé en Gaspésie et sur la réserve de Restigouche. Et pour moi, ça avait été un moment assez fort parce qu'en tant que Québécois où j'avais passé presque 30 ans de ma vie, je n'avais jamais entendu parler de cette réserve et je ne connaissais pas les Micmacs. Et donc, ça a été le premier déclencheur qui m'a donné envie de vraiment parler de ça, de cette histoire-là. Et j'ai d'ailleurs écrit à l'époque une première nouvelle, une novella qui s'appelait Restigouche. Et en faisant des recherches pour ce texte, j'ai vu un documentaire d'Alanis Obomsawin qui est mentionné dans Takawan aussi. Et ça a été un vrai choc sur ces violences qui étaient pour moi, qui avaient été cachées, oubliées, dont on ne parlait pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la plus grande violence qu'on avait fait aux Premières Nations, c'était justement qu'on les avait effacées de notre histoire. Moi, en tant que Québécois, quand j'étais un petit gars au Québec, on ne parlait pas de l'histoire des Amérindiens. On parlait de Jacques Cartier qui était arrivé en 1534, les Français qui avaient colonisé la Nouvelle-France, enfin qui avaient fait la Nouvelle-France. Mais ça s'arrêtait souvent là. Et après, c'était que l'histoire des Québécois ou des Canadiens. Alors justement, tu peux nous expliquer comment tu as fait pour justement faire une enquête sur les Micmacs ? On va les voir ? On les étudie ? On les rencontre ? Oui. Alors moi, en tant qu'écrivain, il y a beaucoup de travail de documentation d'abord, beaucoup de lecture. Ça, c'est quelque chose dans mon travail que je fais toujours. J'ai fait ça avec mes autres romans également. Je suis allé sur la réserve à l'été 2015 alors que j'étais dans le processus d'écriture. J'ai rencontré une personne, entre autres, qui m'a beaucoup parlé de la vie sur la réserve. Mais après, c'est plus... Bon, il faut savoir que Takawan est construit de manière fragmentaire. C'est des courts chapitres qui partent justement, que ce soit dans l'histoire des Micmacs, dans les légendes, l'histoire du Québec. Tout ça est mélangé avec le suspense qu'on suit autour de l'histoire d'Océane qui va être prise en main par... Qui va être aidé par un garde-chasse, Yves Leclerc, qui va être aidé par une espèce d'ermite, William. Il va aussi y avoir une Française qui est venue enseigner pendant un an en Gaspésie et qui va... Tous ces personnages-là qu'on suit nous permettent aussi de découvrir l'histoire du Québec, du Canada, de la colonisation, dans ce roman qu'on dirait, que certains ont qualifié de kaléidoscopique. Cette jeune Française qui vient, en fait, qu'est-ce qu'elle a comme rôle dans ton écriture ? Pour moi, c'était important de... Enfin, c'est l'importance du point de vue extérieur, justement, puisque moi-même, en tant que Québécois, quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même perception de ce qui était la réalité des Premières Nations, que ce soit au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Et pour moi, c'était important d'amener son point de vue, même s'il y a aussi une histoire d'amour qui va se lier avec le personnage de Yves, mais elle amenait vraiment, voilà, le point de vue extérieur. Alors, une écriture fragmentaire chez Éric Plamondon, ça se construit comment ? Ça se construit, comme on dit au Québec, comme un chaos tight. En France, on dit un puzzle, mais par morceaux, par essais-erreurs, par beaucoup d'écriture et par aussi ensuite jeter beaucoup de choses. Mais trouver un rythme et trouver... Ça se construit un peu comme du montage cinématographique. J'ai fait beaucoup de vidéos dans mon ancien emploi quand je travaillais en communication. Et on va essayer de chercher les points les plus... Enfin, les morceaux les plus parlants pour son histoire et pour les lecteurs. Tout en... Ce que j'aime aussi dans le fragment, c'est l'espace qu'il y a entre deux chapitres. Le blanc qui laisse le temps, qui laisse l'espace au lecteur pour lui-même réfléchir à ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux nous rappeler la recette de la soupe aux huîtres ? Non, je vais vous la laisser lire dans Taka One. Et par contre, je peux vous dire tout de suite que vous pouvez heureusement remplacer la graisse d'ours par du beurre. Et a priori, ça va. Mais il y a effectivement une recette de soupe à l'huître dans Taka One qu'on a déjà dégusté ensemble, Rémi, à une époque. Ben, on va peut-être terminer, ça fait pas tout à fait dix minutes. Peut-être, il y a quelque chose qu'on aurait oublié ? Ben, je remercie le Festival Étrange Lecture pour cette invitation. J'aurais aimé, bien sûr, préférer être devant le public et avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a essayé de faire ça le plus dynamique possible. Et je te remercie beaucoup, Rémi. Je vais finir en nous montrant parce que c'est peut-être frustrant pour les gens de ne pas voir qui c'est qui me posait des questions. Et au plaisir de se retrouver à Périgueux, en Dordogne ou pour de prochaines rencontres. Merci. Merci, Rémi. Merci. Merci, Rémi. Sous-titrage ST' 501